Après avoir testé depuis un mois cet iPhone 12, aujourd'hui dans cette vidéo j'ai présenté mon test sur cet iPhone 12 Bonjour à tous c'est RG Tech, j'espère que vous allez bien en cette année 2021 De ma part ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter mon test sur cet iPhone 12 Avant de commencer la vidéo, si la vidéo va te faire n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir Comme je vous ai présenté dans la précédente vidéo que Apple a sorti cette année, 4 nouvelles iPhone, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ont quelques fonctionnalités en plus, mais il faut compter quand même 200€ de plus Et dans cette vidéo je vais vous présenter mon test sur cet iPhone 12 bleu 128GB Déjà cet iPhone 12 ressemble presque à un iPhone 5 qui est sorti quand même assez longtemps Ou un iPhone SE qui est sorti en 2016, qui est quand même plus vieux que l'iPhone 12 avec un design Et sur cet iPhone 12 on lui rajoute un grand écran OLED, 2 l'iPhone 11 Pro, un écran OLED Super XDR, une encoche Et derrière on lui rajoute 2 grosses caméras Un grand angle d'un ultra grand angle de 12 millions de pixels chacune Sur cet iPhone 12 on aura 5 couleurs différentes Le noir, le blanc, le rouge et le vert Et le bleu que j'ai ici qui est quand même un peu plus foncé que j'aurais imaginé Il est aussi IP68 résistant à l'eau pendant 30 minutes, 6 mètres de profondeur La nouveauté, il se situe à l'avant de l'iPhone Qui est protégé par une nouvelle vitre de Ceramic Shield Que Apple annonce 4 fois plus résistant que les précédents Pour moi je voulais tester cet écran Ceramic Shield 4 fois plus résistant Mais pour moi il est pas très résistant car sur l'écran j'ai vu ça Il va avoir des petites rayures en mettant dans la poche Et donc pour cela je vous conseille de mettre une protection vert trompé La nouveauté sur cet iPhone 12, il est enfin équipé d'un grand écran 6,1 pouces Enfin avec un écran OLED qui est magnifique l'écran Cette Super Recina XDR et toujours avec Face ID Qui permet de déverrouiller son téléphone avec l'usage 3D Et toujours pas d'empreinte digitale sur l'écran Parce que l'actualité avec le Covid avec le masque C'est peut-être pas extraordinaire d'avoir mis Face ID avec les masques Surtout ça ne marche pas Et pourquoi pas mettre un bouton par exemple comme sur l'iPad Air Avec une empreinte digitale sur le côté Pourquoi un écran OLED et pas un LCD ? Parce que le OLED il a moins de bordure à la face avant Ensuite on a un produit plus petit et les couleurs plus fortes et foncées Il est équipé d'un nouveau processeur le A14 Bionic Qui a été remplacé par l'A13 Bionic Et j'ai testé la puissance rien à dire Il fait tout tourner aujourd'hui Et j'ai testé et vraiment rien à dire absolument Il fait tout tourner, les jeux et les retouches photos C'est juste incroyable On attendait tous, presque tous Ils sont enfin équipés de la 5G Mais il faudra encore attendre parce qu'il n'y a pas encore tous les pays Qui sont encore compatibles avec la 5G Il est aussi équipé d'un nouveau chargeur sans fil Situé au dos de l'iPhone C'est le MagSafe C'est un chargeur rond magnétique qui est autour de la porte Qui se pose simplement au dos En fait il se pose, il se colle Et ça permet de charger plus rapide qu'un chargeur normal Il y a aussi des accessoires comme par exemple des portefeuilles Ou pour des stabilisateurs DJI Ou encore porte-téléphone pour les voitures magnétiques Au dos on retrouve deux capteurs d'appareil photo Un grand angle et un ultra grand angle La première chose sur ces objectifs, ils ont plus de lentilles qu'avant Et donc on pourra capter plus de lumière et plus de détails Et ça donne des photos de meilleure qualité Et aussi la nouveauté c'est le HDR3 Qui servira à avoir les mêmes détails en bas et au ciel Sans avoir la photo noire en bas et le ciel bleu Les photos grand angle elles sont juste magnifiques Je vous mets quelques photos en grand angle de 12 millions de pixels Qui sont juste magnifiques sans retouches Et on voit parfaitement les petits détails et la couleur Ni trop fort ni trop bas Après des fois quand je prends des photos La photo elle est trop bleue Et ça je sais pas pourquoi donc je suis obligé par la suite de les retoucher Ensuite le capteur ultra grand angle Qui est lui aussi bien sans perdre la qualité la photo elle est Elle est aussi très bien Et par exemple quand on est trop proche d'une scène On a plus besoin de reculer pour prendre une photo On a juste à changer ventre et le tour est jour On a le mode nuit sur ces deux capteurs cette fois-ci C'est juste incroyable que cet Iphone peut prendre des photos de nuit Même vraiment de nuit je l'ai testé C'est juste magnifique Et aussi on pourra faire des modes portrait de nuit Mais c'est disponible que sur les gammes pro Ensuite côté vidéo elles seront plus lumineuses Je vous mets le comparatif vidéo L'iPhone 11 et l'iPhone 12 de Apple Le noir vraiment sur l'iPhone 11 C'est vraiment... on voit presque rien Tandis que l'iPhone 12 on voit parfaitement Mais on voit la scène que l'iPhone 12 est totalement cramé quoi Pour filmer on pourra filmer maintenant en 4K HDR Adobe Vision 30 images par seconde sur l'iPhone 11 Et 60 images par seconde sur l'iPhone 12 Pro et Max Ça va permettre d'avoir plus de détails et plus de couleurs sur les vidéos Le stockage sur cet iPhone 12 commence à 64Go pour 909€ Et il peut avoir maximum 256Go pour plus de 1000€ Sachant que les gammes pro commencent à 128Go de base Côté batterie, pareil que l'iPhone 11 Mais il va être quand même meilleur Car avec un écran OLED Il consomme moins Ensuite le A14 Bionic, le processeur Il est quand même beaucoup mieux optimisé Pour que la batterie baisse moins Pour moi cet iPhone il tient largement la journée Je finis le soir vers 45% Même 50% quand je l'utilise pas énormément Sinon ça tient largement Ça dépend en fait de votre utilisation Sachant que je l'ai de branche vers 6h50 du matin Et je l'utilise un petit peu la journée Et le soir, je le charge vers 19h Donc cette batterie pour moi rien à dire, elle est parfaite Et par exemple en ce temps actuel avec le Covid Et le week-end le téléphone me tient quand même largement La journée, je finis vers 30%, 25% C'est quand même très bien Et après ça dépend vraiment de chaque personne Avec leur utilisation Après pour conclure, cet iPhone 12 il est vraiment très bien Avec un magnifique design Le processeur le plus puissant qui pourra tourner n'importe quel jeu N'importe quel montage, photo ou vidéo Ensuite le Ceramic Shield Le MagSafe, la 5G Deux capteurs photo, meilleur, plus grosse et plus de lentilles Et le menu partout sur les deux capteurs Il commence dès 999 Oui le prix il est cher Mais il est vraiment justifié Car on a presque les mêmes caractéristiques que les 12 Pro Juste côté vidéo et photo, on a un capteur de plus Mais sinon il est pratiquement pareil que le 12 Pro Il faut juste un capteur qui change et la vidéo Mais sinon il est exactement pareil Et donc pour moi il peut être plus intéressant que le 12 Pro Qui est quand même lui 200€ de plus Et aujourd'hui si je devais vous conseiller un smartphone le moins cher Je vous conseillerais cet iPhone 12 Parce qu'il est quand même plus avantageux aujourd'hui sur cet iPhone Que les Game Pro Ou si vous aimez pas trop les iPhone grand Je vous conseille le 12 mini qui fera largement l'affaire Exactement pareil que cet iPhone 12 Les mêmes caractéristiques Et si vous avez des questions n'hésite pas à écrire en commentaire Je serai là pour vous répondre Ou me contacter sur Instagram Qui s'affiche dès maintenant Et comme d'habitude si la vidéo t'as plus N'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner Ça me ferait extrêmement plaisir C'était RG Tech Merci d'avoir regardé cette vidéo !